Bonsoir à tout le monde, à la suite des collègues députés qui sont intervenus j'interviens pour me prononcer sur le point sur les perspectives qui sont en train de se dégager pour nous. Parce qu'après les exposés très brillants et précis des honorables, il n'y a que ces précisions-là à faire. Tout à l'heure, Abbas Fahle a expliqué que nous avons une pleine conscience et une pleine maîtrise de ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, tout à l'heure, l'honorable Abbas Fahle a expliqué, c'est le mandat complet et entier que nous a donné le peuple en choisissant d'amener 82 députés dits de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce mandat-là, il n'est autre que ce que nous avions promis pendant la campagne. Nous avions dit que cette césure qui existait dans ce qu'on appelle l'initiative des lois, parce que dans l'histoire de la politique du Sénégal, l'initiative des lois a toujours été laissée au pouvoir exécutif. Mais on a bien dit, aujourd'hui, le Parlement, à travers les députés de Yéhu, à ce qu'en lui, prendra l'initiative des lois à travers un certain nombre de propositions de loi. Et je ne vais en citer que quelques-uns, parce que nous en avons pour revenir auprès de vous, pour les présenter, les exposer, pour mieux faire comprendre le sens du mandat que nous sommes en train d'exécuter. On a dit, d'abord, ce que d'histoire récente on avait réalisé, à travers le Code consensuel, et sur lequel des tailleurs sont revenus, des destructeurs sont revenus, pour qu'on ne sache plus à quoi ressemble notre Code électoral. Nous allons faire des propositions de loi pour avoir un Code électoral qui nous permettra plus jamais de ne plus jamais revenir sur les questions de contestation, de combats politiques inutiles et de débats préélectoraux sans fin sur la lisibilité du vote, sur la lisibilité du mandat que l'on donne à ceux qui seront candidats. Je précise, quelqu'un s'est pensé plus intelligent que nous tous en disant que si on amène ici une loi pour voter contre, pour être pour ou contre l'homosexualité, nous n'allons pas voter. Ce n'est pas ça le débat. C'était très intelligent, son idée a été très lumineuse, mais nous avons bien vu le duo, ce n'était pas ça le problème. Le problème c'est, il y a une disposition légale qui n'est pas précise sur la criminalisation de l'homosexualité. Nous voulons, parce que la loi pénale elle est précise. On ne peut pas interpréter. Elle ne souffre pas d'interprétation de la loi pénale. On ne peut pas assimiler en matière pénale. Nous l'hum crimen, nous l'hum poena, sina legge, c'est ce qu'on dit en latin, il n'y a pas de peine ni de crime sans loi. La loi doit être précise. Nous voulons une criminalisation de l'homosexualité. Nous allons travailler à ramener sur la table une proposition de loi. Et comme c'est dit tout à l'heure, au niveau de la commission des présidents, ils en auront sept, nous en aurons sept. Quand la loi ne passera pas, le président de l'Assemblée nationale, celui que j'appelle le commandant président de l'Assemblée nationale, devra trancher. Il tranchera par oui ou par non. Ce que l'autre a refusé de faire, lui il le fera. Il leur a oui ou non. Et ce sera clair. On saura qui a été pour ou qui a été contre. La loi sur le terrorisme, cette loi-là, nous allons la revisiter. Nous la ramènerons sur la table de l'Assemblée nationale. Pour nous tous, nous avons des préoccupations sécuritaires. Personne d'entre nous ne veut que sa famille ne soit exposée. Personne d'entre nous, et c'est l'occasion pour nous encore, de dire ô combien merci à l'armée nationale qui, pendant que nous dormons, est debout sur les frontières du pays. Mais nous dire une loi sur le terrorisme, alors qu'elle ne sert qu'à arrêter des opposants. Elle ne sert qu'à arracher Ousmane Seck, Amidia et autres, Ousmane Djaï et autres à leur famille, parce que simplement quelqu'un a souri, parce que simplement, on veut se débarrasser de quelqu'un, il nous faut trouver des beaux commissaires, il nous faut révisiter cette loi-là pour la ramener à sa raison objective, qui veut qu'on ne traite que de terrorisme, mais qu'on ne prenne pas les citoyens, les honnêtes citoyens, qui se réveillent de chez eux, qui sont viticulteurs, qui sont etc., pour les traiter de terroristes. Nous avons parlé de la loi sur le contenu local. Elle est insuffisante, parce qu'elle est inappropriée à protéger notre entreprise, les entreprises nationales. On la remettra sur la table. On remettra sur la table la question de l'honorariat à vie. On la remettra sur la table. Des commissions d'enquête parlementaires sur les morts qu'il y a eues. On veut passer ça à perte et à profit. On reviendra dessus. Sur ce qui s'est passé au niveau de la poste. Sur le port autonome de Dakar. Sur les accords de pêche. On reviendra là-dessus. Des questions écrites sur le coût de la vie. Sur le code des collectivités territoriales. Parce que, Abba l'a précisé tout à l'heure. Aujourd'hui, énormément de municipalités n'espérent que sur ces fonds de dotation et sur les fonds de concours pour apporter des réponses à leur population. Mais parce que simplement, un maire ne porte pas le maillon qu'il porte eux. Aujourd'hui, nous sommes au mois quasiment d'octobre. Les gens attendent encore. Les ASC ne peuvent pas recevoir leur subvention parce que Macky Sall refuse de leur donner. C'est simplement ça. Simplement ça. Alors, alors, il faut qu'ils sachent que désormais, on ne part pas à l'Assemblée nationale pour insulter, comme ils le font. Parce que les insultes sont parties d'eux. On ne part pas à l'Assemblée nationale pour applaudir. On parle que Bûcher est terriblement, durement Bûcher. Et on va les obliger à Bûcher. On va les obliger à Bûcher. Et c'est l'occasion également pour nous de revenir sur la situation de deux de nos collègues députés. Barthélémy Toyjaz. On a dit le déluméré de son procès, ce sera pour le mercredi 21. Qu'il sache que il aura 52 députés à côté de lui. 52 députés seront à côté de lui. Nous avons vu nous avons vu un homme qui passe tout son temps à stigmatiser la région sud et tous les Sénégalais nés dans la région sud. tout son discours et ce discours clivant de haine, de ségrégation, mais ce discours contre l'homme et on le pense brillant, on le pense intelligent et on n'allure ça plus. La boucheuse trop pressée risque de se saisir de ce qui n'est pas la tête du bébé et c'est ce qui lui est arrivé. en voyant le bonnet de Alphonse sans goût, il a rapidement parlé comme il le fait d'habitude en assimilant ce beau bonnet de la culture de la région sud à un bonnet de la réunion. Et après, il s'est émerdué en écrivant, en réécrivant, en réécrivant, en écrivant sans cesse pour se justifier. Mais la couleur est trop grande pour passer et il devra en répondre. Et on espère cette fois-ci que le tailleur constitutionnel revenu ministre de la justice laissera la justice faire son travail parce qu'on l'a suffisamment protégé ce monsieur-là qu'il réponde de son insulte à la culture sénégalaise, qu'il réponde de son discours anti-humaniste ou de son discours ségrégationniste, qu'il en assume les conséquences. Voilà les propos que nous voulions tenir. Nous ne voulons pas être plus longs de cela. Merci beaucoup. Je fais une dernière précision. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale est à la retraite. C'est juste une précision complémentaire pour qui comprend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons fondre quatre questions. C'est l'envoie. Adiata. Il y a une femme qui voulait prendre la parole. Oui, oui, oui. D'abord, voyons. Sous-titrage ST' 501